Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous sois multipliée abonnement. Aujourd'hui, on va étudier avec vous, dans le cadre de notre étude, l'épître du livre de Paul au Romain. Et l'épître de Paul au Romain, c'est une étude assez étendue, parce que Paul, c'est l'un des livres qu'il a écrits avec vraiment une grande ampleur. Et l'épître de Paul au Romain nous parle, en gros, un petit peu de la justification par la foi en Jésus-Christ, et puis le péché, et puis les conséquences du péché. Nous allons étudier, dans ce contexte, quatre axes, quatre thèmes qui regroupent l'ensemble du livre de Romain. Nous allons essayer de faire ça assez rapidement, dans un laps de temps qui ne dure pas plus que 20 minutes. 20 minutes pour étudier l'ensemble du livre de Romain. Je sais que ce n'est pas un exercice assez facile, mais on va essayer de nous attraper là-dessus. Donc, comme je le disais, quatre axes essentiels pour étudier l'épître de Paul au Romain. La justification de Dieu. Dieu est juste, il a justifié, et nous sommes justifiés en Jésus-Christ. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre. Le deuxième axe, c'est la création d'une humanité nouvelle. En étant justifié par la foi, Dieu crée une nouvelle alliance avec l'homme, avec la mort en Jésus-Christ. Nous allons étudier ça en détail. Troisième phase, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu envers nous et envers Israël. Deux promesses bien distinctes. La promesse de Dieu envers les païens, ceux qui acceptent Jésus-Christ, et envers le peuple israël, et certains d'entre eux, des Juifs, qui n'arrivent jamais jusqu'à présent à accepter Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Sont-ils péris ? Paul va répondre à cette question dans ce livre adressé aux Romains. Quatrième axe, c'est l'unification de l'Église. L'Église peut être réunifiée grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à l'amour. Donc c'est ce que Paul explique dans les derniers versets. Il y a 16 chapitres dans ce livre de Paul aux Romains. Pourquoi Paul écrit aux Romains ? On nous dit que ce livre a été écrit aux environs des années 50-55 après la mort de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous disent certains grands auteurs, grands écrivains de l'époque. Mais cependant, on ne va pas se fier à la date de la rédaction du livre aux Romains. Lorsque Paul a écrit son texte, son épître aux Romains, sa lettre aux Romains, Paul n'était pas encore allé à Rome. C'est après qu'il va s'y rendre pour visiter l'Église de Rome. L'Église de Rome n'était pas fondée par Paul. Paul a fondé d'autres églises, mais pas celle de Rome. Donc cette église était fondée par d'autres auteurs, peut-être Pierre, peut-être même pas Pierre, peut-être d'autres disciples qui ont été convaincis au cours de la Pentecôte, avec la descente de cet esprit sûr, pour former la première église. Eh bien, cette église est née, mais cependant, il y a eu un problème. Avec l'arrivée d'un roi, cette église était divisée parce que le roi avait fait en sorte que tous les chrétiens de Rome soient dispersés, quittent Rome. Rome, c'est la capitale du monde, c'est un vaste empire avec le roi qui a le pouvoir étendu sur le monde entier, vers l'Asie, l'Afrique et puis l'Europe. Il n'y avait pas encore l'Amérique bien entendu. Donc dans ce contexte, Paul voulait écrire à cette église pour leur dire qu'arrêtez votre division, parce que c'est vrai qu'il y avait une division entre eux sur un thème, soit sur un thème central. À savoir, il voulait savoir ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ, ceux qui deviennent chrétiens, s'ils n'étaient pas un juif, comment seront-ils sauvés ? Parce que d'après les juifs, pour être sauvés, il faut accomplir la loi, il faut respecter la Torah scrupuleusement, il faudrait également être circoncis selon la loi juive, et puis manger de la viande saine, comme certains juifs et musulmans l'adoptent. Donc par conséquent, ils disent que si vous ne respectez pas ces règles, vous ne pourrez pas être sauvés, donc c'est la loi, c'est la Torah. Donc d'autres juifs disent, d'autres juifs qui étaient chrétiens aussi, d'autres païens, n'étaient pas d'accord avec les juifs. D'où provient cette dispute entre eux ? Donc Paul, dans ce contexte, il écrit cette lettre, cette épître aux Romains. Donc dans le premier chapitre, Paul salue l'ensemble des frères qui sont à Rome, et nous allons lire dans un premier temps, cette première phase, cette salutation que Paul s'adresse aux frères de Rome. Paul, dans le premier chapitre, nous lisons ainsi dans le chapitre 1. De la part de Paul, le chapitre de Jésus-Christ s'appelait à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce l'évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Il poursuit. Donc, c'est l'entrée en matière de Paul. Paul, pour s'adresser à ce peuple et dire ce qu'il est, déjà en tant qu'apôtre. C'est là aussi que Paul a pris le nom de Paul, parce qu'auparavant il s'appelait Sol, Sol de Tarse, tout le monde le connaissait sur son nom. Mais après, il s'est dit, il a pris le nom de Paul. Donc, Paul voulait expliquer aux Romains dans un premier temps que ceux qui disent que ceux qui disent que vous avez péché, que vous n'avez pas respecté la loi, Paul met tout le monde dans le même sac. Ils disent que vous soyez juifs, que vous soyez païens. Vous avez hérité tous de la nature du péché que nous avons en Adam. Adam a péché et nous sommes tous pécheurs. Quelles que soient les lois que nous avons eues, que Moïse a données à son peuple pour respecter les lois, on n'y arrive pas. Les juifs qui disent qu'il faut respecter la loi, même les juifs ne respectent pas la loi. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Seul Dieu est saint. Il n'y a que son fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a pris un exemple dans le premier chapitre également d'Abraham et qu'il a dit qu'il a été justifié. Abraham a été justifié par la foi et non par la loi. Ce n'est pas parce qu'Abraham a fait de bonnes oeuvres, qu'il a respecté la loi et qu'il a été justifié par Dieu. Dieu a dit qu'Abraham a été justifié par la foi. Donc, c'est un des exemples. Tous ont péché, nous dit Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisque vous êtes privés de la gloire de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen de vous reconcilier avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est en acceptant Jésus-Christ. La loi, c'est un poids assez lourd, je suis n'entendu, donc personne ne peut arriver à observer la loi correctement pour ne pas pécher. Parce que ce péché est en nous, c'est dans notre nature, parce que nous l'avons hérité d'Adam. Dans le chapitre 7, Paul nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. Ignorez-vous, frères, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme de notre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme de notre. C'est la libération de la loi. Paul nous explique cela et nous sommes clairs là-dessus. Au verset 6, Paul nous dit Maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce que nous retenions prisonniers de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Donc c'est une nouvelle alliance que Paul essaie de nous faire comprendre que nous avons en Jésus-Christ, avec la mort de Jésus-Christ, que nous héritons d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle loi. Et cette loi, nous l'avons en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. Au chapitre 7, Paul va nous expliquer comment nous essayons de lutter contre cette loi. Au chapitre 7, nous savons en effet, dit-il, que la loi est spirituelle. Mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Paul qui parle comme ça. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Donc c'est pour dire que Paul, même lui, il dit qu'il aurait voulu ne pas faire de péché, ne pas faire de mal, mais il y a une force en lui, cette nature en lui qui le fonce à péché. Donc s'il péche, il peut avoir le pardon de ses péchés, pas comme les anciens qui, pour être pardonnés, devaient avoir un sacrificateur pour faire un sacrifice, brûler des choses, incendier, faire des sacrifices, tuer des animaux. Mais ce sacrifice, Christ l'a fait pour nous en mourant sur la croix et qu'avec cette mort, la mort du Christ, nous sommes déjà pardonnés de nos péchés. Donc il est juste pour nous, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ce que nous ne voulons pas faire, de demander pardon à Dieu et que Dieu, qui est fidèle et juste, va nous pardonner de nos péchés. Dans le chapitre 9, jusqu'au chapitre 11 du livre de Paul au Romain, de l'épisode de Paul au Romain, il va traiter la question d'Israël. Et parce que c'était la question que se pose dans le peuple israël envers les autres peuples, qu'il considère comme des païens, comme ceux qui sont voués à l'échec, qui sont voués, qui ne sont pas électifs au salut de Dieu. Donc il se pose des questions comme ça. Donc Paul va leur parler. Quel est le statut du peuple israël avec Dieu ? Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Non, répond Paul. Donc Dieu appelle tout homme à la foi. La foi. Les juifs comme les non-juifs. Les païens comme les non-païens. Donc ceux-là, ils peuvent s'unir en une seule fois, la foi en Jésus-Christ. Tout le monde mérite, tout le monde pêche, le salaire du péché c'est la mort. Et tout le monde peut avoir le salut en une seule personne, en Jésus-Christ, avec la foi que vous avez en Jésus-Christ. Auparavant, Paul a dit qu'il n'est pas question d'héritage du salut. Ça veut dire que si ton père était vraiment un bon chrétien, ou bien un bon homme qui respectait la loi, vous allez hériter par lui-même. Non. La seule chose que nous héritons, c'est le péché d'Adam. Mais le salut s'acquiert par notre foi. Le salut est individuel, le salut est personnel, le salut s'acquiert par notre foi. Même depuis l'ancien temps. Paul nous donne un exemple. Il a dit, Esaü et Jacob étaient deux jumeaux. Mais qui Dieu a-t-il choisi ? Il a choisi Jacob. Parce que Jacob, il faisait acte de foi envers l'éternel. Il aimait l'éternel. Il se battait avec l'éternel pour avoir sa grâce, pour avoir sa bonté, pour avoir sa miséricorde. C'était ça, le salut. Donc il faut se battre. Il faut aimer Dieu. Il faut prouver à Dieu que vous êtes à lui, que vous donnez votre vie entièrement à Dieu. Et Paul a fait comprendre qu'aux Juifs, aux Israélites, que le salut est pour nous tous. Il a dit que la justice qui vient de la foi, ne pas se demander dans son cœur qui montera au ciel ou qui en descendra, selon le livre de Romain, chapitre 10, à partir du verset 5 à 7. Mais croire à la parole de Dieu et en témoigner. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Être sauvé est possible pour tous les hommes. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, en effet, tu seras sauvé. C'est ce que nous dit la Bible. Le peuple d'Israël est-il condamné parce que le salut est entré en Israël et le peuple d'Israël l'a rejeté ? Est-ce que cela fait d'Israël un peuple rejeté par Dieu ? Non. L'évangile par Israël a profité aux païens qui l'ont accueilli. Donc si le peuple d'Israël n'était pas préparé pour recevoir Jésus-Christ, et cela a causé bien évidemment la mort de Jésus-Christ, mais cela a permis que Jésus-Christ ait entré dans ce monde par ce peuple et que par Jésus-Christ, le monde entier, l'humanité entière pourrait bénéficier de la mort, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël est comme un olivier, nous dit Paul, dont les branches ont été arrachées. À leur place, les rameaux sauvages représentent les païens et ont été greffés. C'est une grâce divine qui nous permet de bénéficier de la promesse faite à Abraham. Seulement, choisi dès l'origine, Israël sera finalement sauvé selon le chapitre 11, verset 25 à 32. Saint Paul conclut que cette partie est tenue à la sagesse divine. Donc, Israël sera sauvé à la fin des temps, lorsque le peuple Israël va reconnaître que Jésus-Christ, c'est ce Jésus-Christ-là qu'il a rejeté, est vraiment le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et pour finir, Paul va demander à cette église, à cette église de Rouen, de se réunir. Il va leur dire que vous êtes un seul corps. Si l'un de vos membres subit des dommages, c'est tout le corps qui le ressent. Donc, il n'y a qu'une seule chose dans laquelle vous pourriez vous unir. Ce qui pourrait vous unir, c'est l'amour. L'amour fraternel, l'amour envers les autres. C'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est la seule chose qui nous permet de ne pas pécher contre Dieu. Si vous aimez votre frère, vous le protégez, vous le nourrissez, vous l'aidez, vous lui donnez l'hospitalisation. Donc, vous faites tout ce qui est bien pour votre prochain, parce que vous l'aimez. Donc, l'amour est le thème central. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est ce qui nous permet de nous unir. Dans le chapitre 13, Paul nous parle de l'amour qui doit être l'union entre les frères et sœurs. Le chapitre 14, Paul nous met en garde contre les dangers de la critique, le fait d'exercer des critiques l'un envers les autres. Donc, Paul nous met en garde. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, le fait que ça a été pour moi un plaisir de vous parler de l'épidémie de Paul aux Romains. Donc, qui, en résumé, qui nous parle du péché, l'observation de la loi. La loi ne peut pas nous sauver. La loi ne peut pas nous permettre d'avoir le salut en Jésus-Christ. Seule la foi que nous avons en Jésus-Christ pourrait nous sauver. Donc, il faut nous unir les uns aux autres, nous protéger les uns aux autres. C'est ce qui va nous permettre de vivre un amour fraternel et de vivre ensemble comme des frères chrétiens. Que Dieu vous bénisse.